Avant toute chose, je tiens à revenir sur ce qu'on a vu, notamment à Ottawa, ces derniers temps. D'abord, je veux condamner sans réserve les dérapages dégoûtants qu'ont commis certaines personnes au cours des derniers jours à Ottawa. Que ce soit le drapeau confédéré ou le drapeau nazi, par exemple, c'est des symboles intrinsèquement racistes et blessants qui n'ont absolument pas leur place au Canada. Il faut toujours les dénoncer et je félicite tous ceux qui ont décrié haut et fort ces symboles. Je veux aussi dénoncer les quelques groupes d'extrême droite qu'on a vu se manifester dans ces démonstrations. J'ai personnellement reçu au fil des années mon lot de menaces de ces groupes et j'ai pour eux absolument, mais absolument, aucune sympathie. Je vais toujours me battre contre ce qu'ils incarnent. Quant au mouvement d'occupation du centre-ville d'Ottawa comme tel, il est temps que les manifestants se relocalisent et qu'ils cessent de paralyser le centre-ville. Par respect pour la population locale qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui ont déjà subi beaucoup trop de conséquences. J'invite les manifestants à quitter les lieux sans délai, à se relocaliser quelque part de convenable, quitte à organiser des navettes quotidiennement s'ils souhaitent venir manifester devant le Parlement ce qui est leur droit. Mais c'est aussi le droit de la population du centre-ville d'Ottawa de vivre paisiblement et sans crainte. Ceci étant dit, quant aux manifestations plus largement, je vais me garder de faire des généralisations trop larges comme celles qu'on a entendues ces derniers temps au sujet de l'ensemble des manifestants et par la bande d'un pan entier de la population qui se reconnaît dans ce mouvement. Je voyais dernièrement dans un reportage sur les ondes de Radio-Canada une grand-mère qui semblait toute douce, qui manifestait pour ses petits-enfants et en toute franchise, elle ne m'avait pas l'air d'une suprémaciste blanche. Pas plus que les Canadiens noirs, les Canadiens sikhs ou les membres des Premières Nations que j'ai vus manifester ces derniers jours à Ottawa en me rendant au Parlement ou encore chez nous, à Québec et un peu partout au pays. J'ai assez de respect pour mes semblables pour ne pas leur coller des étiquettes aussi faciles qu'absurdes. Maintenant, si on regarde au-delà des manifestations, j'ai entendu des centaines de mes commettants, des Québécois, des Canadiens, qui m'ont contacté au cours des dernières semaines, des gens qui n'ont strictement rien à voir avec les manifestations, des gens qui sont pour la plupart vaccinés, qui ont tout fait comme il faut ces deux dernières années, qui ont été et qui sont toujours solidaires, mais qui aujourd'hui ont des préoccupations légitimes. Je pense qu'il faut entendre ces inquiétudes et qu'il faut y répondre. J'ai entendu des parents inquiets de voir leurs enfants sombrer dans la dépression, de voir leurs enfants perdre beaucoup d'entrain et de joie de vivre au fil des deux dernières années. J'ai entendu des pédiatres qui m'appellent en larmes en me parlant de l'anxiété, de l'isolement, du décrochage de leurs jeunes patients, qui me disent qu'il est plus que temps qu'on laisse les jeunes vivre, puis qui font écho à ce que le docteur Rousseau de la Clinique de pédiatrie sociale de Lévis disait récemment dans un article paru dans le Soleil, alors qu'il y allait d'un cri du cœur, en disant, et je le cite, « Il faut regarder la réalité et les chiffres et arrêter de traiter la population de 0 à 90 ans de la même manière. Que pour eux, à la clinique, ils voient chaque année des enfants malades de l'influenza et de bronchiolite, mais que ça ne fait pas les manchettes. Que pour eux, la COVID des jeunes, c'est un virus mineur, mais que les impacts en santé mentale en ce moment pour les jeunes sont majeurs. Et comme on sait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. J'ai entendu des artistes et des artisans inquiets de se voir ou de voir des amis au bord du gouffre parce qu'ils ne peuvent pas travailler depuis deux ans. J'ai entendu des restaurateurs et des entrepreneurs inquiets parce qu'ils sont en train de tout perdre ce qu'ils ont mis une vie à bâtir. J'ai entendu des citoyens qui s'inquiètent et qui s'indignent de voir qu'au Québec, en 2022, en vertu de mesures sanitaires, on séquestre des aînés triplement vaccinés. Qu'au Québec, en 2022, on a enfermé des enfants de 6 à 10 ans dans des chambres sans fenêtres pendant 10 jours. Des enfants qui testaient négatifs, qui étaient asymptomatiques, mais qui avaient eu un contact à risque. Je vais juste le répéter pour que tout le monde comprenne bien. Des enfants de 6 à 10 ans enfermés dans des chambres sans fenêtres pendant 10 jours au Québec en 2022. Ça, c'est une mesure qui a été rédigée, qui a été approuvée et qui a été appliquée. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir qu'on semble avoir oublié collectivement que la santé d'une population, c'est une tarte, puis qu'Omicron, c'est une pointe. Dans la tarte, il y a aussi la santé économique, la santé sociale et la santé mentale. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir que certains semblent facilement, voire même jovialement, oublier qu'on n'est pas tous égaux face au confinement, que ce n'est pas tout le monde qui peut gagner sa vie sur un MacBook au chalet. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent que leur souffrance silencieuse, que leur souffrance discrète soit ignorée par ceux qui décident. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir leurs amis, des êtres qui leur sont chers, perdre leur job parce qu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner. Des gens qui se retrouvent à observer impuissants du monde qu'ils aiment se déraciner, tout vendre pour aller vivre ailleurs à coups de grands déchirements. Quoi qu'on puisse penser du choix des autres, on ne doit pas rester insensible à ces déchirements. J'ai entendu des enseignants qui s'inquiètent de voir leurs élèves reproduire dans les cours d'école le genre de discrimination qu'on voit dans la société entre les vaccinés et les non-vaccinés. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir leur famille et leurs amis se déchirer et se chicaner sur cette question. J'ai entendu des gens qui se demandent comment se fait-il qu'il y a un an, on était tous unis et que maintenant, alors qu'on est l'un des pays les plus vaccinés de la planète et qu'on devrait en être fiers, on est aussi plus divisés que jamais. Des gens qui sont de plus en plus confus quand ils entendent, par exemple, le Dr Weiss dire la semaine dernière, et je le cite, que la COVID-19 est là pour rester, que les gens à risque vont devoir être surveillés aux moindres symptômes, qu'on va devoir protéger notre système de santé, mais en même temps qu'on va devoir vivre avec le virus comme on vit avec l'influenza. Qu'on ne peut pas continuer les confinements ni les restrictions sans substrat, sans justification scientifique. Des gens qui entendent aussi la Dr Tam dire qu'il va falloir réévaluer toutes les mesures de santé publique, y compris les passeports vaccinaux, et bâtir notre capacité pour répondre aux prochaines vagues. Des gens qui voient aussi une tendance indéniable à travers le monde, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommandait récemment d'éliminer et d'assouplir les mesures qui touchent les voyageurs, notamment l'obligation vaccinale pour les voyageurs, parce qu'il s'agit, selon l'OMS, d'une mesure inefficace pour enrayer la propagation du variant Omicron. Des gens qui voient que l'Irlande, la Suède, la Norvège, la Suisse, Israël, la République tchèque, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Danemark ont ou sont en voie de lever toutes leurs mesures, y compris le passeport vaccinal. Tous des pays qui ont un taux de vaccination inférieur au nôtre. Des gens qui voient tout ça, puis qui s'inquiètent en revanche de ne pas savoir, nous, ici, au Canada, où est-ce qu'on s'en va. Des gens qui sentent peu d'appétit de leur gouvernement pour s'adapter en fonction de l'évolution de la pandémie, de l'évolution de la science et de l'évolution du monde. Des gens qui s'inquiètent que soient normalisés des mesures qui devraient être des mesures d'exception, des mesures qui devraient être limitées dans le temps, comme l'obligation vaccinale des voyageurs, comme les mandats de vaccination ou comme le passeport vaccinal. Des gens qui s'inquiètent de ne plus savoir où s'arrête la santé publique et où commence la politique, où la science prime et où les sondages priment. Or, je pense que les gouvernements ont tout intérêt à ne pas balayer ces inquiétudes du revers de la main et à ne pas diaboliser ceux qui les expriment. Je pense au contraire qu'on doit y répondre et je veux offrir, bien humblement, quelques pistes. En premier lieu, le gouvernement doit fournir rapidement une feuille de route quantifiée et quantifiable pour la levée de toutes les restrictions qui sont de son ressort. Je ne pense pas nécessairement qu'il faille lever toutes les restrictions immédiatement, mais il faut savoir, selon des barèmes précis et quantifiables, à partir de quel moment les mesures vont tomber, par exemple à partir de quel seuil d'hospitalisation au pays. En deuxième lieu, je pense aussi que si les gens ont de plus en plus de difficultés avec les mesures, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas solidaires, c'est qu'il y a bien du monde qui ne comprenne plus les mesures et ne les comprennent plus parce que les gouvernements ne les expliquent plus. C'est beaucoup plus facile d'accepter quand au moins on comprend, surtout que ces restrictions ont des conséquences bien réelles dans la vie des gens. La vaccination obligatoire des camionneurs est pour moi un bon exemple. Si on oublie une seconde les manifs et le convoi, et qu'on se concentre juste sur cette mesure pour ce qu'elle est. C'est une politique qui, présentement, va à l'encontre des recommandations récentes de l'OMS et pour laquelle on n'a aucun chiffre quant à ce qu'on tente d'accomplir d'un point de vue épidémiologique. En revanche, l'industrie, elle, est sans équivoque. L'impact sur les coûts de transport des produits frais des États-Unis a été immédiat et on parle d'une augmentation de 15 à 20 %. Non, le volume, lui, n'a pas diminué, c'est vrai, mais le prix a bondi. Une augmentation aussi importante du jour au lendemain qui est nécessairement ultimement refilée aux consommateurs, ce n'est pas rien comme conséquence quand on fait déjà face à la plus forte inflation des 30 dernières années au Canada. Et l'impact est tristement beaucoup plus grand pour quelqu'un qui gagne 15 à 20 $ de l'heure que pour quelqu'un qui gagne 200 ou 300 000 par année. Je crois que si les bienfaits étaient à tout le moins bien expliqués, avec des avis scientifiques, avec des études épidémiologiques, pas seulement avec des lignes de communication, ça aiderait à la compréhension et à l'acceptation de ces mesures. Personnellement, je cherche ces données depuis des semaines sans succès, ce qui m'amène à respectueusement suggérer au gouvernement de systématiquement publier les études épidémiologiques, les projections et les avis scientifiques qui sous-tendent l'ensemble des mesures qu'il impose. En troisième lieu, et pour faire écho aux propos de la Dre Tam quant à l'importance de bâtir notre capacité hospitalière pour faire face aux prochaines vagues, sans jamais devoir recourir à nouveau à la violence des confinements, je pense que le gouvernement fédéral doit entamer sans délai des négociations avec les provinces quant aux transferts en santé. La position actuelle du gouvernement me semble intenable. D'une part, on dit qu'on ne négociera pas les transferts tant que la pandémie ne sera pas terminée, et du même souffle, on dit que la pandémie va durer des années. Si on veut bâtir notre capacité pour qu'on puisse vivre pour de vrai avec le virus, en mon sens, ces discussions ne peuvent pas attendre. Il n'y a aucun doute que les provinces ont du pain sur la planche pour améliorer leur réseau, mais le fédéral a aussi son bout de chemin à faire. Et quand on y pense juste deux minutes, dans les dernières semaines, avec la vague Omicron, le gouvernement fédéral a dépensé un demi-milliard en prestations de confinement au Québec seulement, par semaine. Un demi-milliard par semaine. Des confinements qui sont jugés nécessaires pour protéger notre système de santé, système qui, lui, coûte un milliard par semaine au Québec. C'est la quadrature du cercle. Il me semble qu'on peut faire preuve de plus de vision et de plus d'ingéniosité. Finalement, je crois qu'il est temps, plus que temps, qu'on arrête de diviser la population, qu'on arrête de monter une partie de la population contre une autre. Je ne peux pas m'empêcher de constater à regret que tant le ton que les politiques de mon gouvernement ont changé drastiquement à l'aube de la dernière campagne électorale et pendant la dernière campagne. D'une approche positive et rassembleuse, une décision a été prise d'adopter une approche qui divise et qui stigmatise. Je pense que cette approche et que cette politisation de la pandémie risquent de miner la confiance du public envers nos institutions de santé publique et ce n'est pas un risque à prendre à la légère. Dans la dernière année, le Canada s'est hissé au sommet des sociétés les plus vaccinées au monde. On a de quoi être fiers. On a de quoi célébrer. Maintenant, il est temps d'en finir avec les distractions et avec les divisions et de revenir à une approche qui est plus positive que coercitive, à une approche plus rassembleuse que clivante. Il est temps de braquer à nouveau les projecteurs sur ce qui nous unit. Enfin, si je suis le seul à m'exprimer publiquement aujourd'hui, je peux vous assurer que je ne suis pas le seul à éprouver un malaise à différents degrés avec la direction qu'a décidé de prendre le gouvernement. Que je ne suis pas le seul à espérer que mon appel au calme, que mon appel à la raison et que mon appel à plus d'humanisme soit entendu. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour Juliane Lapointe de Radio-Canada. Vous avez dit dans votre allocution que vous n'êtes pas le seul à éprouver ce malaise-là. Est-ce que d'autres membres du caucus libéral pensent comme vous? Est-ce que vous avez tenté de convaincre certains de vos collègues de se présenter avec vous aujourd'hui à ce point de presse-ci? Je n'ai pas tenté de convaincre mes collègues de se présenter avec moi au point de presse, mais je peux vous assurer qu'à différents degrés, je ne prétends pas que tous mes collègues certainement approuvent. Je pense qu'il y a différentes opinions, différentes visions par rapport à la pandémie, mais définitivement il y a plusieurs collègues qui éprouvent un certain malaise avec le style de politique qu'on fait sur la pandémie. Est-ce que vous avez tenté déjà d'en discuter avec Justin Trudeau directement et est-ce que vous vous sentez encore bien chez les libéraux dans cette optique-là? Je me sens, oui, encore bien chez les libéraux parce que j'ai confiance et j'ai espoir que le gouvernement va changer d'approche, prendre une approche qui est plus positive. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que la Docteur Tam disait la semaine dernière, il est temps de réévaluer toutes les mesures sanitaires. Et j'espère que le gouvernement va entendre ce message-là de la Docteur Tam. J'ai confiance que oui. Sur Justin Trudeau, j'ai fait valoir mes positions de manière extrêmement claire à l'interne au sein du caucus. Merci.